Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Munich. Ce week-end, on va au ski. Et pour l'occasion, j'ai bien envie de me tricoter. Une petite cagoule comme on en a vu plein cet hiver. Aujourd'hui, on est mercredi midi. Il me reste du coup plus que... deux jours et demi pour la faire. Voilà, on va s'y mettre, hein ! Mais avant toute chose, là, il faut juste que je me grulle pour rattraper mon train parce qu'il est dans moins d'une heure et j'ai pas terminé ma valise ! Hello, hello ! Vous avez vu, j'ai bien eu mon train. Je suis contente. Et là, je vais commencer par faire un échantillon avec des aiguilles de 4,5 pour m'assurer d'avoir les bonnes dimensions infinies de ma cagoule. Donc pour ça, je vais venir tricoter en côte une à une 28 mailles sur 33 rangs, ce qui est suggéré sur le patron, pour m'assurer derrière d'avoir les bonnes dimensions pour ma cagoule. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans le train. Je n'ose pas parler trop fort parce qu'il n'y a pas un bruit. Mais j'ai terminé mon échantillon, du coup. J'ai suivi un peu ce qui a été fait pour les côtes une à une. Moi, j'ai des aiguilles qui sont plus larges. J'ai une laine qui est plus large. Là, je vais faire mes petits calculs pour savoir combien je dois monter de maille pour mon tour de cou. Pour le reste de la cagoule, je pense que je garderai les recommandations du patron pour avoir quelque chose d'un peu plus oversize. Voilà. Enfin bon, je pense que je vais aviser en faisant. Mais je me rends compte que ça m'a quand même pris grave de temps. Il va falloir carburer là. Donc c'est parti. Donc finalement, après avoir fait ma calcul, je me suis dit que j'allais tout simplement suivre le patron et pas trop m'embêter. Donc je monte mes 105 mailles pour tricoter mes côtes une à une au kilomètre. J'ai fait un rang et je vais faire une pause parce que j'ai trop faim. On arrive. J'ai carrément pas avancé sur mon tricot. Je pense qu'avoir ma cagoule pour le ski, ça va être chaud. On est vendredi et voilà où j'en suis. Clairement, ma cagoule ne sera jamais terminée demain. Il ne faut pas se voiler la face. Hier, je n'ai pas du tout le temps de tricoter. Mais bon, je garde... En tout cas, j'essaye quand même de garder espoir de la terminer d'ici ce week-end. Là, il est genre 11h et quelques. J'ai fini les trucs que j'avais à faire. Du coup, là, j'ai vraiment la journée pour essayer d'avancer à fond. Donc là, je vais me lancer dans un marathon tricot devant Grey's Anatomy. Et on va essayer d'avancer le plus possible à l'objectif. J'aimerais bien... Au moins doubler ça avant le déjeuner. Là, j'enchaîne des côtes une à une. Vraiment, endroit envers, rien de plus simple. Je vous l'ai déjà montré mille fois ici. Et juste, on va essayer de tricoter vite. C'est parti ! 15 cm. Tout pile. Donc là, on va arriver à l'étape 3 de notre patron. Et on va faire du coup des rangs de diminution. Sur le patron, ils nous disent de faire une diminution inclinée à droite. En gros, c'est tricoter deux mailles ensemble en les tricotant comme si c'était une maille endroit. Donc en soi, rien de bien compliqué. Je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Et ça, on va le faire toutes les quatre mailles à peu près. Mais avant toute chose, vu que là, on a terminé nos côtes, on va partir du coup sur du jersey, donc que des mailles endroit. Et je vais venir prendre des aiguilles du coup qui seront plus grandes. Donc ici, je vais prendre des aiguilles de 6. Ok, il est tout pile 16 heures. Et franchement, j'ai trop bien avancé sur la dernière demi-heure à peu près. Je fais toutes les étapes 3 à 14 de mon patron, ce qui me donne ça. Donc en fait, j'ai séparé mes mailles en deux comme indiqué. Et j'ai fait des rangs de diminution pour commencer à former ma cagoule. Ou en tout cas, le côté droit de ma cagoule ou le côté gauche, je ne sais pas trop encore. Mais franchement, on a bien avancé. Là, on va passer à l'étape 15 où en fait, là, je vais devoir faire grimper tout ça et faire une trentaine de rangs supplémentaires sur cette partie-là. Donc voilà, je vais essayer de me donner une petite heure pour faire ça. Ça serait pas mal. Il est 16 heures, donc j'espère vous retrouver à 17 heures avec tout plein de mailles tricotées ici. Voilà où j'en suis. J'ai fait du coup 39 francs sur l'étape 15 de mon patron. Je vous avoue que je commence à en avoir un peu marre. Il est 17 heures 26, là. Voilà, on va continuer quand même. Là, je vais continuer en suivant mon patron. C'est à pas mal de diminution. J'ai l'impression, donc rien de bien neuf pour vous. Ça y est, j'ai enfin terminé ce premier pan de ma cagoule. Non sans mal. Il est 19 heures et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc bon, autant vous dire que je n'aurai pas chaud aux oreilles au ski demain. C'est une certitude et de toute façon, là c'est des idées, on n'y va pas demain. Peut-être dimanche. Donc ça me laisse une journée de plus pour avancer là-dessus. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Hello. On est samedi. Il est genre midi. On a bien traîné ce matin et je n'ai pas du tout tricoté hier soir. Donc je suis au même niveau que je vous ai laissé la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a fini cette première partie de la tête. Là, je vais du coup continuer. On est en route pour aller finalement se faire une grosse balade. Donc là, on a une heure, une heure et demie de route max. Du coup, l'idée, c'est que je vais aller venir faire la bande du milieu. Donc là, il faut simplement que je vienne récupérer le bon nombre de mailles, que je fasse quelques petites augmentations toutes simples. Et ensuite, on tricote en jersey tout droit pour avoir suffisamment de longueur au milieu de la tête en fait. Donc voilà, je vais essayer de ne pas avoir trop mal au cœur. Je vous retrouve après cette fabuleuse journée de randonnée lors de laquelle j'ai grandement avancé dans la voiture. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de cette cagoule que du coup, je ne mettrai pas du tout au ski. Clairement, c'est mort de chez mort. Je pense que pour cette année, c'est finito. Je n'aurai pas l'occasion d'y aller. Mais ce sera pour l'an prochain, ma foi. Donc là, il nous reste la dernière partie à faire qui va correspondre du coup, je pense, au miroir de la première partie. On va encore une fois du coup suivre le patron pour tout ce qui est diminution, etc. Et l'idée, c'est d'avancer gaiement et rapidement. Et sur la dernière maille, on fait une augmentation barrée. C'est-à-dire que je viens prendre ma maille endroit normalement. Je la tricote. Et au lieu de la relâcher, je vais aller tricoter le brin à l'arrière de cette même maille. Ce qui fait que je tricote deux fois ma maille. Ce qui me fera du coup une augmentation. Aujourd'hui, on a terminé du coup toute la partie tricot. Donc on a fini toutes les étapes de la partie tricot. Là, on va venir faire toutes les étapes de la partie assemblage. Donc on va sortir une très belle aiguille à coudre et faire toute la couture en fait de la cagoule. Ma partie préférée. Là, au niveau des coutures, on va venir du coup coudre juste ici avec cette partie-là. La même chose de l'autre côté. Le petit qui restera en haut, ça va venir faire les bords ici. Et la même chose de ce côté-là. Et ensuite, une fois que tout sera bien assemblé, on n'aura plus qu'à assembler les côtes juste ici. Et à aller récupérer des mailles tout le long de l'ouverture ici pour le visage. Pour aller tricoter des autres côtes une à une et d'avoir une finition bien propre. Ça va être sympa ! Donc, pour la méthode de la couture invisible, là vous voyez, j'en ai déjà fait un petit peu. L'idée, c'est que vous mettez vos bords bien bord à bord. Et vous voyez que ça va vous dessiner en fait des espèces de mailles. Donc, en gros, quand c'est bien bord à bord, comme ceci, vous voyez que du coup, vous avez les deux brins de la maille et les deux brins de la maille. Et l'idée, c'est d'aller choper les deux brins de chacune des deux mailles qui sont côte à côte par l'arrière, en prenant bien les deux. Et hop, on vient tirer. Et l'idée, c'est qu'on vient faire des créneaux comme ça. Donc, haut-bas, puis bas-haut, puis haut-bas, puis bas-haut, pour aller assembler tout le long comme ça. Donc, attention à bien prendre les deux brins proprement à l'arrière, sans piquer directement dans le tricot. Et attention à bien prendre les deux bonnes mailles en face. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop, trop tirer non plus sur votre fil. Et du coup, à l'arrière, ça nous donne ça. On a comme un petit problème ici. Qui, en fait, je ne sais pas trop pourquoi, pourtant, j'ai vérifié plein de fois en recomptant toutes mes mailles et tout. Mais là, j'ai un différentiel genre de quatre rangs qui fait que ça me fait quelque chose qui n'est pas symétrique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire tout ça. Je vais reprendre, du coup, cette partie-là. Je vais défaire tout ça, tous mes rangs de diminution. Et à partir de là, je vais rajouter quatre rangs. Et ensuite, je referai tous mes rangs de diminution. Donc, pas super fun. Mais il faut le faire. Sinon, ça ne va pas être jojo. Me voilà sur le chemin du retour. Et je rentre, du coup, tous mes fils. Je termine mes coutures. Et une fois que tout ça, c'est fait, je vais venir aller chercher des mailles tout autour de ma tête, en fait, du trou pour la tête. Pour pouvoir aller tricoter des côtes une à une pour avoir des finitions bien propres sur tout le tour de la tête. Maintenant, je viens terminer ma dernière couture sur les côtes. Et on a terminé cette cagoule. Et ça y est, j'ai enfin terminé cette cagoule. Alors oui, du coup, mon objectif de pouvoir la porter au ski est complètement tombé à l'eau en même temps. Il fait tellement chaud ces derniers jours. Je pense qu'il fait genre 15 degrés alors qu'on est au mois de février. Donc, bon, potentiellement, je ne la porterai pas cette année. Mais je suis trop, trop contente du résultat quand même. Regardez cette petite beauté. Je trouve qu'elle est vachement mignonne. J'adore la couleur. Et voilà. Franchement, je trouve qu'elle est canon. Je pense que je vais faire un petit coup de blocking histoire de vraiment bien la former proprement, qu'elle ne bouge pas trop. Et le seul petit truc, c'est que le cou est vraiment très long. Et vu qu'il y a les coutures, je ne peux pas faire l'ourlet comme ça. Je suis obligée de le faire à l'intérieur pour ne pas que ça se voit. Mais sinon, franchement, je trouve que la forme est vraiment bien. Elle est bien adaptée à ma tête pour le coup. Elle ne me sert pas trop. Et voilà, en petite capuche comme ça aussi, elle est trop, trop, trop mignonne. Donc, franchement, je suis ravie. Ça n'a pas été si dur que ça à faire. Ça n'a pas non plus été si long que ça. Franchement, avec une petite veste et tout, c'est mignon, non ? Voilà, je suis trop contente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Même si, du coup, je n'ai pas vraiment rempli l'objectif. Mais en soi, je pense qu'on serait parti au ski le dimanche. J'aurais pu... Ouais, non, franchement, je n'aurais pas pu la terminer. Il faut que j'arrête de me voiler la face. Mais je pense qu'en trois journées pleines, elle est largement faisable, cette cagoule. Et il faut savoir aussi que j'ai perdu du temps sur l'échantillon. Franchement, il ne m'a pas servi à grand-chose parce qu'au final, j'ai vraiment suivi le patron comme il était. J'espère que... Voilà. Ça vous a plu malgré tout. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, moi, je vous dis du coup à très, très bientôt pour une prochaine vidéo avec peut-être des projets un peu plus printaniers parce que ça arrive très, très vite. Donc, à très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501